Avec l'avocat, ça se marie super bien ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, et aujourd'hui, on est à l'aéroport. Salut tout le monde ! On est à Orly avec Jo. Jo, le champion de France de Burger 2021 et le champion du monde de Burger 2023, depuis quelques mois. Avec Jo, on fait toujours ce qu'on dit. Et à Noël, on a lancé un concours. Le but, c'était quoi ? Le but, c'était qu'on se déplace chez un restaurateur ou un particulier d'ailleurs. Et qu'en fait, on lui offre une créa burger sur mesure adaptée à ses envies, adaptée à son resto. On s'est retrouvés à Nîmes, au mois de décembre, pour faire le tirage au sort sur le marché de Noël. Et au final, bah écoutez, c'était tellement pas truqué que le gagnant est en Martinique. On a d'abord cru que c'était un fake, mais en fait non. Real Jimmy Jim ! C'est ça, je crois qu'il y a un truc de burger là. Ah, c'est un restaurateur ! En Martinique ! Ah ouais, en Martinique ! Attends, il est vraiment en Martinique ? On a dit qu'on allait n'importe où, mais je pensais pas aller en Martinique ! Je crois que c'est en Martinique. Et puis on s'est dit, au mois de mars, c'est quand même mieux que Dunkerque, désolé pour Dunkerque ! Il s'appelle Jimmy, il a son food truck. On part là-bas, on va lui envoyer de la force. Et nous-mêmes, on va en profiter, bien sûr, pour en apprendre un peu plus sur la culture culinaire. D'autant qu'on irait aussi en Guadeloupe ! Et là, on va prendre notre avion. Merci à Air Caraïbes. Ils ont cru au projet, ils ont trouvé ça trop cool, donc c'est génial ! Quand je bombe dans un avion, la première chose à faire, Jo ? Premier réflexe, c'est regarder le menu ! Le menu, exactement ! Pour le PNC, fin d'habitat et ban ! Fin d'habitat et ban ! Il n'y a pas failli ! Il n'y a pas failli, il n'y a pas failli ! C'est lui ! Olalala ! Jimmy, comment tu vas ? Et nous, on n'aurait jamais pensé aller en Martinique, pour ce coco. On n'avait pas mis de limitation géographique. Ça va, tu as fait l'étonyme, tu supportes la chaleur. Ah là là, Jimmy, donc toi, Jimmy, tu as gagné le tirage au sort. Donc, c'est chez toi qu'on va venir faire un burger. Le temps de s'installer exactement dans sa roulotte, parce que toi, tu as un food truck. Tu l'as aménagé toi-même, c'est ça que tu nous as raconté ? J'ai tout fait moi-même, j'ai tout aménagé. À la base, tu étais dans la restauration ou pas du tout ? Pas du tout. Moi, je suis en fait conseiller de vente dans l'automobile. Et du coup, je me suis lancé en 2017 avec ma compagne. On a vu qu'on savait faire des burgers mieux que les autres. Du coup, on est resté là-dedans. Et les gens, ils kiffent vraiment tes burgers ici ? Ouais, franchement, après, on n'est pas trop connus parce qu'on n'a pas de vieux fils, malheureusement. On a commencé en soirée avec des tables, des chaises, comme un truc ordinateur, des chapiteaux. Et puis, ça a pris tout seul. Ça a pris tout seul, exactement. On ne pensait pas. Puis les gens nous ont dit à chaque fois, vous êtes où, vous êtes où ? Malheureusement, en fait. Parce que moi, comme je le dis, en fait, ce n'est pas mon premier boulot. Et je ne vais pas m'être sûr que là. Donc, tu bosses, tu as gardé ton boulot dans l'automobile à côté ? Voilà. Ok, donc tu as deux tafs. C'est pour ça que tu ne fais que les événements pour l'instant. Et j'ai eu l'occasion de faire un petit lieu fixé il n'y a pas trop longtemps. C'était au cinéma de Majana. Quand on a fait le tirage au sort. Exactement. Et j'ai fait un petit contrat de mois. J'ai même pu faire deux mois. Et j'ai vu c'est quoi l'expérience, en fait, de faire de la restauration tous les jours, les contraintes et aussi les bonnes choses. Parce que franchement, discuter avec les gens et de voir quelqu'un qui revient plusieurs fois, franchement, ça m'a fait plaisir de ouf. Donc, il y a le gars qui vit et tout. Ah oui, grave. C'est la meilleure récompense, les fidèles. Oui, exactement. Les fidèles. Ah oui. Et avec le champion du monde. Et là, tu as le champion du monde de burger. Et il est venu pour toi. Sinon, il ne serait jamais venu en Martinique. Pas maintenant, en tout cas. Je ne crois pas qu'il va partir. Il ne sait pas, mais on va le garder. On va le ficeler. Donc, ensemble, vous allez élaborer une recette. Vous allez avoir forcément des idées. Mais tu m'as dit ce soir, on va ouvrir les hostilités avec vraiment, un plat typique et typique de ton coin. Parce que toi, tu es dans quel coin de l'île ? Trinité. Exactement. Donc, il y a le maître qui fait ça, c'est le maître de Trinité. Il s'appelle Radigua, c'est Dimitri. Et ça s'appelle le trempage. Tu ne nous en dis pas plus, on va découvrir ensemble. Ah ben, vas-y. Il n'y a pas de souci. Là, Jimmy, on est où là ? Où est-ce que tu nous sommes ? Alors, la nuit est tombée. Vous avez remarqué, ça tombe tôt ici. Oui, ça va très vite. Mais là, nous sommes chez Dimitri. Ah, c'est Dimitri qui va nous faire ce fameux... Exactement. Dimitri, c'est toi qui fais le trempage. Enchanté. Ça va, Dimitri ? Eh ben, ça fait plaisir. Vous allez bien, ça fait plaisir. Vous prenez quoi ? Il y a ce qu'il faut là. Ah ouais, là, direct. Tu sais que tu es arrivé en Martinique quand tu as accueilli un site. Alors, du coup, c'est par là que ça se passe. Dans cette marmite. Alors, ça, c'est le trempage, c'est la sauce. Alors, vas-y, raconte-moi. Ça, c'est de la sauce avec des crustacés. Il y a des langoustines, des crevettes. Alors, elle a quoi spéciale, la sauce ? Oignons, ail et beaucoup de sauce tomate avec quelques épices secrètes. Et donc, la sauce, bien sûr, c'est une part très importante du plat. Mais tu vas nous montrer sur quoi on met cette sauce tout à l'heure. Voilà, Jimmy, c'est du boudin qui arrive là ? Exactement. Le bon boudin fait par Dimitri. Dimitri, il est trop fort. Exactement, il nous fait tout. Du trempage, du boudin blanc, il y a tout. Elle en est directement dans le ton. Petite ponche, le boudin. Ah, les saveurs, c'est bien relevé. Mais pile ce qu'il faut, c'est délicieux, c'est incroyable. Ah, j'adore. À l'ancienne, à l'ancienne, parce que le trempage, on l'a, si tu veux, modernisé. À l'ancienne, le pain, il était juste trempé dans l'eau et après, on l'émiettait. Mais maintenant, on le trempait vite fait et on le fait mixer. Ça ne ressemble à de la semule. Vous allez voir. Ah, d'accord. Ok ? On parle de ça. C'est du pain rassi. Du pain rassi, regardez. Il y a des morceaux qui sont super durs. Rassi 3-4 jours. C'est le pain perdu, quoi. C'est du pain perdu, ouais. Je ne vais pas conserver le poisson. Donc là, voilà ce que ça donne. Vous avez vu tout ce qu'il y avait comme pain ? Je pensais qu'ils n'allaient pas tout utiliser. C'est tout. Regarde, regarde ça. Regarde la cam. La nusrette du trempage. L'étape suivante, c'est ça. Donc tout au long de la table, on met, c'est des feuilles de quoi ? De bananier ? Des feuilles de bananier, ouais. Des feuilles de bananier. Qu'on l'étoie avec du vinaigre. Et après, on met de l'huile de tournesol. Sur les feuilles. Alors, on a besoin d'avocat aussi pour ce pain ? Bien sûr. Avocat banal. Ok. Et donc après tous ces préparatifs, voici le moment de l'aboutissement. Le dressage. Du coup, là, tout ce pain, tu vas le mettre tout le long des feuilles de bananier. Là, on est sur de la morue grillée. D'accord. Donc pareil, on va disposer tout le long. Ensuite, entrée en scène, de l'avocat. Avocat, mon frère. Toujours le même principe, t'en mets un peu partout. Voilà. Toujours le même principe. Ensuite, la banane. C'est cassé avec... Pareil, on en met partout. Ah, et là, on ramène la sauce. Là, on n'est plus là pour blaguer. Oh là là, ça sent tellement bon. Eh Jo, l'odeur. Ça sent tellement bon. Du coup, tu vas arroser ? On va arroser et on va mettre les crustaciers. Eh, la pêche, ça a été bonne, non ? Merde aux pêcheurs ! Eh, c'est magnifique ce truc, hein ? Je ne pouvais pas être plus imprégné. Regarde, toutes les crustacés, la banane, l'avocat, la morue. Du coup, là, tu vas mettre la sauce après, toi, dessus, tout du long, tu vas arroser. Oh là là là. On va arroser. C'est là, maintenant, l'arrosage. Bon, Jimmy, ça y est, le plat est totalement dressé. Alors, le truc, c'est comment ça se mange ? Fais-nous un tuto. Alors, le petit tuto, c'est tout simple. On se lave les mains, bien sûr. Ouais, parce que du coup, pas de couvert. Tout le monde mange à la main le long du truc. Si tu veux un couvert, tu ne manges pas ici. Non, je plaisante. Parfois, mon problème, c'est couvert, on ne sait pas. Donc, une main derrière le dos, donc, bien de gaucher ou pas. Une main derrière le dos ? Oui. C'est obligé ? Voilà, oui, et chaque personne se fait son petit carré. D'accord. Pour ne pas piquer chez l'autre, etc. Ah, d'accord, on partage. Voilà, quand même. On marque le territoire. Voilà, on marque notre territoire. Moi, je fais mon petit carré, comme ça. T'as choisi là le truc le plus gros. Voilà, exactement. Et une personne ne lui touche. Ok. Voilà, ça se mange comme ça. Son page, c'est à la main. Vas-y. Mélange un peu bien le tout. La sauce, la banane. Moi, je mange tout. Je mange avocat. Et là, je prends une belle bouchée comme ça. Merci Dimitri. Bonjour, tu as compris le concept ? Oui, j'adore moi. Allez, c'est parti. Dimitri. Dimitri. C'est chaud. C'est chaud. Là, c'est le tuto, une goutte. Pourquoi quand on le mange ? Je comprends pas. C'est un tuto là. Alors, cette sauce, c'est trop bon parce que tu as tout qui vient. Tu as le côté. C'est quoi déjà ? Haran et morue. Voilà, tu as repris le goût salé. C'est trop bon. En fait, ça vient assaisonner directement. Exactement, sur le pain. et la sauce fait le complément. Ah ouais. Tu mets l'avocat, voilà, bien que la banane. Hop, la banane là. La sauce. Et là, hop. Après, je te conseille de prendre une belle langoustine. Là, c'était un faux départ juste pour montrer. Voilà, tout le monde est positionné. Exact. Voilà. et il va y avoir un tas de départ qui va être donné. Exactement. Il manque du monde là-bas. 3, 2, 1, top, parti. C'est parti. C'est parti. On attaque le gros. Allez, il tape direct dans la langoustine. C'est ça. Ah ouais. Et bon appétit à tous. Oh là là, mais ça va être brûlant. Et en plus, il rajoute la sauce juste là où je l'ai mangé. On ne va pas manger. C'est bon ? Bon allez, j'y vais. Ah, c'est brûlant. N'oublie pas, mélange tout. Non, mais c'est brûlant, je ne peux pas moi. Attends, attends. Allez. On y va. Avec l'avocat, ça se marie super bien. Pourtant, tu ne penserais pas marier une sauce comme ça avec des fruits de mer avec de l'avocat. Quand tu rajoutes les bananes, c'est la banane. Ah ouais. Attends, elle est où la banane ? Moi, je n'ai pas de banane. Oui, tu en as. Ah ouais, là. Merci, merci. Je suis un gars de la ville, j'ai jamais vu une banane. C'est un mélange. Quand on t'en parle comme ça, tu as l'impression que c'est un truc improbable. Mais au final, c'est improbable, mais c'est trop bon. L'avocat, la banane, les fruits de mer, la sauce. Tout ça mélangé à ce pain là qu'on a mixé tout à l'heure. Il est magnifique. Oh là là. Alors, J'en peux plus. C'est trop bon, je me suis régalé. C'est vrai que pour le coup, ça cale de ouf parce que c'est de la mie de pain. Ça m'a défoncé. Je me suis jeté dessus tellement j'avais la dalle en même temps. Mais le goût, avec aussi des petits émités de morue, toi, tu dis que ça assaisonne carrément la chose. Parce qu'à la base, c'est que de la mie de pain en fait. Et du coup, ils ont mis les filochés de hareng et de morue et en fait, ça vient assaisonner le tout avec la sauce par-dessus. Franchement, c'est juste incroyable. Des couvertes de fous. Franchement. Comme on est des vrais martiniquais, ne se passe pas un jour sans domino. Jamais. Le domino, c'est une légende. c'est une religion presque. C'est une religion. Ici, il joue au domino vraiment en intellectualisant la chose. Rien n'est laissé au hasard. Et il claque les dominos quand il... Vu que c'est intellectualisé, j'ai pas mal de mal. Ça va s'arranger. Bon, franchement, on a démarré direct les pieds dans le mille. ça y est. En trois heures, on est devenu martiniquais. Prop. Domino, trempage, petit ponche. Je ne vois pas ce qui manque. Merci beaucoup les amis. De toute façon, on se revoit très vite pour la suite des épisodes. De toute façon, on ne te lâche pas parce que Jo va s'occuper de ton car. On va aller faire le marché. On va te faire un burger carrément à ton food truck. Ça, ce sera dans la suite des aventures. Jo, tu rentres à Paris ou tu restes ? Non, je suis bien ici finalement. Là, on va dormir parce qu'on est claqué. On est parti depuis ce matin. Je les amène au berceau. Allez, il va nous border. Et on se retrouve pour un nouvel épisode. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Merci beaucoup à Dimitri encore pour ce magnifique trempage d'anthologie. Et puis, vous abonnez à ma chaîne qu'on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. Alors, tu dis quoi Florian ?